Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler encore de l'eau aujourd'hui, mais pas de la même façon. Vous allez très vite comprendre pourquoi, puisque je reçois le directeur de l'Aquarium, Philippe Godoc. Merci d'être là. Alors ça y est, on peut le dire, l'Aquarium a fait totalement peau neuve. Ce n'est même plus un chantier de rénovation, c'est carrément un grand bouleversement. On était partis sur l'idée de rénovation et puis on a tout changé. On a gardé la boîte, on a même un billet un petit peu plus à la deuxième bâtiment et puis dans l'Aquarium est neuve. Alors ça vous a coûté, on imagine, très cher, c'est des investissements très lourds ? C'est 3 millions d'euros d'investissement, mais heureusement on a l'Europe, nous, la région Guadeloupe, et puis tout le volet énergétique, l'ADEME. C'est des travaux qui ont débuté il y a combien de temps maintenant ? Plus d'un an. On a commencé à travailler sur tout ce qui n'était pas visible par les visiteurs. On a avec les bassins, amélioré les zones techniques, et plus d'un an, c'est un mois de travaux. 18 mois de travaux avec beaucoup d'entreprises locales, c'est ça, qui ont travaillé sur le chantier ? Beaucoup, et je serais tenté de dire exclusivement des entreprises locales, pour tout au moins ce qu'on trouve sur place. On a privilégié la fabrication de TAM. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver désormais dans cet aquarium ? D'avant, pas grand-chose. Pas grand-chose, on ne va pas reconnaître ? Le personnel, qui nous attend, qui vous attend. Sinon, l'approche a été un petit peu différente. Il y a 30 ans, quand on avait fait l'aquarium, on avait acheté des aquariums, et pour l'éditer de l'investion, on ne va pas se présenter. 30 ans plus tard, avec un peu plus d'expérience, un peu plus de bouteille dans l'appréhension, on a voulu aborder les grandes thématiques environnementales, marines, propres à la Guadeloupe, et essayer de se dire, tiens, si je veux parler de tel problème, quel est le meilleur aquarium, ou quelle est la meilleure façon de l'expliquer ? On a eu cette démarche-là, et ce qui a complètement bouleversé notre approche. Alors ça donne quoi ? Ça donne des thématiques différentes, plusieurs univers qu'on va retrouver ? Voilà, alors c'est des salles qui se succèdent sur des thèmes différents, sur les mammifères marins, sur les coraux, sur la mangrove, etc. Et puis, on a beaucoup insisté sur la participation dans le problème, d'aquarium, c'est que ça se visite souvent les mains dans le dos, on lit des fiches, et là, on peut participer un petit peu. Il y a des endroits où les enfants peuvent passer leur tête dans un aquarium, on peut toucher des animaux, enfin, on peut un peu plus participer. Donc il y aura de l'interactivité qui a été mise en place, ça répond à une réelle demande ? Oui, parce que quand même, beaucoup de nos visiteurs sont des enfants, ou des enfants qui amènent leurs parents, et que... Ce sont des gens qui ont l'habitude des écrans, de jouer, de dessiner, etc. Et on s'est répondu à cette demande. Aujourd'hui, ça y est, ça ouvre. Vous comptez augmenter largement le nombre de visiteurs grâce à cela ? Après avoir investi 3 millions d'euros, un petit peu. On imagine, oui. Sinon, le banquier va me faire les gros yeux. Mais oui, on était entre 80 et 90 000 visiteurs par an avant. On espère passer cette année à 120 000 visiteurs. Ah oui, c'est énorme. L'Aquarium a quand même été vieillissant. On avait 30 ans, on était bien conscients de cela depuis de nombreuses années, qu'il allait falloir le refaire. Donc, un attrait touristique moins important. Et maintenant, on a quelque chose qui est vraiment du 21e siècle. L'Aquarium, c'est une structure touristique, et qui répond à une forte demande de la part des visiteurs ? Alors, ça a plusieurs chapeaux. Enfin, ça sert à plusieurs choses, d'Aquarium. D'abord, effectivement, c'est touristique. 70 % de notre chiffre d'affaires est fait par les touristes. Mais c'est aussi un objet culturel local. 40 et quelques pourcents de nos visiteurs sont des Guadeloupéens. Donc, sur 40 000 visiteurs que nous avions avant, 40 000 personnes viennent de Guadeloupe. Et puis, ça s'adresse aussi beaucoup aux scolaires, puisque par l'intermédiaire de l'association École de la Mer, on reçoit aussi beaucoup d'enfants dans les cadres d'éducation ou de formation d'environnement. Vous le voyez, justement, cette évolution de la part des Guadeloupéens, cette prise de conscience de leur environnement, environnement maritime, ça, en 30 ans, vous l'avez remarqué, vous l'avez constaté. Je l'ai bien évidemment vu. Je pense qu'on a apporté un petit peu notre pierre. Et aujourd'hui, toute l'équipe, son ambition, c'est de réconcilier la mer et les Guadeloupéens. Il y avait avant un hiatus fort entre eux. Aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que le territoire, enfin l'ensemble Guadeloupéen, c'est 2% de terre et 98% d'océans. Tourner le dos à la mer quand on a 98% d'océans autour de nous, c'est un peu dommage parce que c'est l'avenir. On parle souvent d'économie bleue. S'il y a un pays qui doit compter sur l'économie bleue, c'est bien évidemment la Guadeloupe. Et puis, c'est les ressources de demain en termes de nourriture, d'eau douce, de pharmacopée, d'habitat peut-être. Enfin, il y a énormément de choses à faire avec l'océan. Il y a peut-être des parents, des enfants qui nous regardent et qui ont participé à cette école de la mer, mais il y en a qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est, très concrètement ? L'école de la mer est née tout au départ avec l'éducation nationale qui nous mettait des enseignants à disposition pour accompagner les visites scolaires. Et puis, petit à petit, c'est devenu une vraie association dont la vocation est la sensibilisation à l'environnement marin. Alors, ça se passe par des stages. Pendant les vacances scolaires, on reçoit les enfants sur des périodes d'une semaine toute la journée. L'école de la mer se déplace dans des écoles. On a des conventions avec des écoles, notamment au moule, où on va donner des cours. On installe des aquariums dans les salles de cours où on explique aux enfants. Quand on a un aquarium dans une salle de cours, on peut parler de physique, de chimie, du vivant, de la reproduction. Enfin, on peut parler de plein de choses. Donc, l'école de la mer touche à énormément de choses. L'école de la mer organise la journée annuelle de nettoyage des fonds marins. Enfin, c'est devenu une entité complètement à part qui vit complètement à côté de l'aquarium avec des échanges. Je n'y suis moi-même plus. J'ai présidé longtemps. Aujourd'hui, c'est Mme Emard qui la préside. Voilà, c'est deux choses à part. Et elle vole de ses propres zelles aujourd'hui. L'avenir de l'aquarium, on imagine que déjà, vous avez envie de vivre le présent, qui est cette ouverture. Mais on imagine qu'on est obligé, en tant que dirigeant, de se projeter. Ce sera quoi ? Il y a un véritable avenir pour l'aquarium ? Pour cet univers ? Ça va beaucoup dépendre de la réponse. L'aquarium est une structure privée et on doit forcément mettre en face de nos investissements une rentabilité. Si demain, la Guadeloupe progressait en présentation touristique, notamment, on pourra imaginer des extensions futures. Mais on restera toujours, j'ai envie de dire, Guadeloupéen. C'est un aquarium qui a cette particularité, c'est qu'il ne parle que de son environnement proche. On ne parle pas des poissons du Pacifique. Ça, c'est un vrai choix éditorial. Oui, c'est tout à fait. Notre discours ne parle que de la Guadeloupe. Donc, si la Guadeloupe ne vous intéresse pas, ne venez pas nous voir parce qu'on n'y parle que de la Guadeloupe. Il y a de la restauration sur place également, toujours ? Oui, il y a toujours les deux restaurants, il y a une boutique, il y a des excursions en bateau. Enfin, c'est devenu un ensemble important. En 30 ans, on est parti, je crois, quand on a ouvert l'aquarium, on était 6. Aujourd'hui, c'est un bloc de 50 personnes. Que l'ensemble fait, économiquement, pèse quelque chose. Oui, c'est une grosse structure touristique. Votre regard aujourd'hui, tiens, sur la destination Guadeloupe qui redémarre, vous ne pouvez que vous en féliciter ? Bien évidemment, j'étais un peu vert dans ce studio de voir que ça a démarré et nous, on était fermés. Non, mais c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on bénéficie des problèmes des autres îles autour de nous, mais on sent qu'il y a un courant d'investissement. Ce qui est important, c'est de savoir que l'investissement, c'est ce qui va faire la destination de la Guadeloupe et c'est ce qui va faire les emplois. Quand on voit que les hôtels se rénovent, qu'il y a des hôtels qui étaient fermés depuis longtemps, qui sont rachetés, qui sont rénovés, on peut aujourd'hui décemment croire en l'avenir de la destination Guadeloupe. Avec, vous l'avez dit également, la perspective de développer cette économie bleue, là aussi, ce serait un pas en avant considérable pour la destination. Alors là, il y a un travail énorme à faire. On sent que ça vous passionne. Ça, c'est mon dada. C'est un exemple. On disait que 98% d'océans, 2% de terres. On n'a pas un élu à la région en charge de la mer d'une façon générale. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut corriger. La disparition des massifs coralliens, c'est des choses qui nous touchent. Avec les maladies, oui, c'est ça. Et qu'on aura à payer. C'est des choses qui vont nous impacter directement. Donc, il y a un certain nombre de sujets qu'on peut retrouver quand on visite l'aquarium, mais qui feront notre avenir. C'est soit on va s'en préoccuper et on aura un avenir qui peut être plus ou moins beau, ou si on l'oublie, on risque de le payer cher. Vous êtes toujours aussi passionné par ce que vous faites ? Oui, plus que jamais. Merci, Philippe Donox. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501